Donc moi, je parle de ça. Je vais prendre un micro. Oui, dis-moi. Tu prendras un mois et une pique. Tu prendras une pique. Je vais prendre un micro. Bonjour à tous. On est content de revenir aujourd'hui avec le groupe. Ce matin, avec Laurent Portel, on va vous traiter plutôt la partie neurologique. On est très content de revenir. J'espère que vous avez le temps de travailler les cours d'hier. Si vous avez des questions ou des interrogations, on sera content d'y répondre au cours de la journée, sur les cours d'hier, en sachant qu'aujourd'hui, on va faire une synthèse de l'ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la physiologie du sommeil. Sur cette première diapositive, tout le programme de la journée, on va vous définir l'état de sommeil. On va vous parler des stades du sommeil, des cycles du sommeil, de la micro-architecture du sommeil, des modifications du sommeil avec l'âge, des variabilités physiologiques, de la régulation et des fonctions du sommeil. Các nội dung về, đầu tiên về sinh lý giấc ngủ, chúng ta sẽ có những nội dung như ở trên slide đây, những cái thái nghiệm về định nghĩa trạng thái giấc ngủ, các giai đoạn chung kỳ, rồi các cái vi cấu trúc giấc ngủ, rồi các cái biến đổi giấc ngủ trong tuổi, những cái biến đổi đa dạng sinh lý, hay là những cái dạng giấc ngủ khác nhau. Si on commence par un peu d'histoire, la physiologie du sommeil, elle a été décrite dès 1928 avec l'électroencephalogramme et l'activité électrique cérébrale. L'état d'éveil, le système d'éveil a été décrit dès 1939. Le système circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique interne, avait été décrit déjà en 1729. Et ce qu'on appelle le REM sleep ou sommeil paradoxal. REM, c'est l'acronyme de Rapid Eye Movement. Sleep a été d'abord décrit en 1953 et surtout en 1961 par Michel Jouvet, qui est un lyonnais, qui a décrit cet état physiologique particulier d'activité cérébrale intense associée à une atelier musculaire au cours du sommeil. M Dabei, baru l'得usta des d'éveil à donc ? Chi鹿. Chúng ta đầu tiên nói một chút về các cái lịch sử, các cái mô tả hay các điện não, những cái hoạt động về điện não đồ để mô tả đầu tiên vào năm 1928, vein incision. Rồi những cái hệ thống, cái mô tả về công suất giấc, cái mô hìnhang từ thứ sức giấc được tải qua năm 1939, năm 1954. Cái hệ thống về nhịp sinh học Thì đã được mô tả từng lâu Từ năm 1729 Mô hình mô tả về nhịp sinh học thức ngủ Cái mà Trong những điều rất là quan trọng Đó là cái khái niệm về nhịp sinh học Những cái khái niệm về nhịp sinh học Đi được mô tả vào năm 1953 Và đến năm 1961 Cũng được nói đến Đây là một cái nhà Nhà khoa học pháp Nói đến những cái mô hình Nhịp sinh học thức ngủ Nhịp sinh học thức ngủ Nhưng cái mô hình Nhịp sinh học thức ngủ Nhịp sinh học thức ngủ Et ici, vous avez l'illustration De l'horloge biologique Découverte par Romneran Sur les arbres à soie Vous connaissez les arbres à soie Vous en avez là dans les rues Et il a remarqué Que toutes les 24 heures Les feuilles se referma Et ce n'était pas lié A l'explosion du soleil Avec l'incadence aujourd'hui Mais c'est une véritable Horloge biologique De l'arbre Il avait enfermé Il avait des frères Il avait des frères Mais le ventre C'est là Nó có mô hình Để minh họa Giống như là Những cái cây Mà khi mà lửa Của bán ngày Được đặt ra ngoài Ánh sáng Thì chúng ta sẽ thấy là Những cái tán lá Nó sẽ nở ra Để mà đón anh nặng Khi mà buổi ban đêm Thì nó sẽ co lại Củ xuống Hay là Khi mà đặt trong Cái hồ kín Thì nó sẽ củ xuống Mô hình Các cái Hãy subscribe cho kênh Hãy subscribe cho kênh La définition Du sommeil Donc pendant le sommeil Que se passe-t-il D'un point de vue Physiologique Donc c'est un état Physiologique normal On va voir Qu'il peut être perturbé Mais pendant cette phase-là On sait que l'activité motrice Est réduite Que la réponse Au stimuli externe Est diminuée Qu'on a aussi Une posture Stéréotypée Qu'on est couché Les yeux fermés Et que pendant ce moment-là Il y a quand même Une réversibilité Qui est relativement facile À l'inverse du coma Donc il va y avoir Des critères neurophysiologiques Qui vont permettre D'objectiver Ces critères comportementaux Et on va voir Qu'il y a des modifications À l'électro-encéphalogramme À l'électro-oculogramme Et à l'électro-myogramme Pour permettre De différencier Les différents stades du sommeil Chúng ta sẽ có những cái Định nghĩa về các trạng thái Sinh lý của giấc ngủ Đó là Giấc ngủ bình thường Bất thường Đầu tiên là Có những tiêu chuẩn Về hành vi Về hoạt động Có tình trạng Giả hành động cơ Rồi giả hành động tích Liên quan đến Những tiêu chí Liên quan đến Tư thế nào Nhắm mắt Và cái Tình trạng Dễ được đánh tức dậy Nó khác với tình trạng Một cái bệnh nhân Một mê Không phải đánh tức dậy Rồi các tiêu chuẩn Về sinh lý học thần kinh Thì chúng ta sẽ có Tiêu chuẩn trên điện đáu đồ Rồi những điện cực Cơ ở mắt Để mà chúng ta xác định Các cái Giai đoạn chất ngủ Ví dụ như là Giai đoạn chất ngủ Củ động mắt nhanh Giai đoạn chất ngủ N1, N2, N3 Hay là giai đoạn chất ngủ Thường Alors si on regarde Il y a différents stades Du sommeil Et ces différents stades Du sommeil On va pouvoir Les identifier En fonction des résultats De l'électroencéphalogramme Couplé aux résultats De l'électroencéphalogramme Et de l'électrobiogramme Plus tard On vous montrera Une vidéo De l'installation De l'électroencéphalogramme Et de tous les capteurs Mais une fois qu'on a compilé les résultats de tous ces signaux, on peut définir plusieurs stades. Il y a un stade qui s'appelle le sommeil lent stade 1, lent stade 2. On va réunir sur le terme de sommeil lent léger. Il y a le sommeil lent stade 3, on dit que c'est le sommeil lent profond. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et en fonction pour chacun de ces stades, à l'électroencéphalogramme, on va avoir une activité électrique qui va être différente, avec une fréquence d'onde qui est différente. On vous remontrera après la définition. Première... Chúng ta sẽ, để mà xác định được các giai đoạn giấc ngủ, thì chúng ta sẽ phải xử dụng các kênh về điện não. Như một cái nền điện não điện cực trên não. Và từ những tín hiệu điện não cho ra những kết quả, chúng ta sẽ xác định các giai đoạn về giấc ngủ. Tí nữa thì chúng ta sẽ xem một video để xem cách chúng ta cài đặt, nó lắp lên kênh điện não như thế nào. Chúng ta sẽ có từ những kết quả đấy, thì nó sẽ thân biệt các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1, tức là giai đoạn ngủ chậm, nông. Giai đoạn 1, giai đoạn thứ 2 là giai đoạn ngủ chậm, nông, nông. Thì cả 2 giai đoạn này đều là giai đoạn ngủ, gọi là giai đoạn ngủ nông. Bắt đầu từ giai đoạn thứ 3 trở đi, tức là giai đoạn ngủ sâu, giai đoạn thứ 3. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn ngủ thường là giai đoạn rem. Với mỗi cái giai đoạn này thì nó sẽ có những đặc điểm khác nhau của các hoạt động trên điện não bằng tần số khác nhau giúp chúng ta định nghĩa được đâu là giai đoạn nào. Đoạn ngủ chậm, nông. Đoạn ngủ chậm, nông. Thì cả 1 et 2, on va l'appeler le lent léger. La caractéristique, c'est que l'électroencephalogramme, il est peu ralenti, qu'il y a des mouvements oculaires qui sont lents et que le tonus musculaire est diminué. Et l'association du stade 1 et 2, c'est environ 55 %, c'est 55 % du type de sommeil au cours d'une nuit d'endormissement. Dans le stade 3, c'est à peu près 25 %, donc c'est le sommeil lent profond, on dit que c'est le sommeil de la récupération plus intense. Et dans ces conditions, on peut le repérer quand on lit l'électroencephalogramme, surtout sur la fréquence des ondes. À l'électroencephalogramme, il est ralenti, puis très ralenti. Il y a du tonus musculaire qui est très diminué. Et dans le stade 3, c'est là que le réveil est plus difficile. Il y a du tonus musculaire qui est plus difficile. Với giai đoạn 2 giai đoạn đầu tiên là giai đoạn 1 và 2, thì đây là những giai đoạn ngủ nông. Với đặc điểm chính giai đoạn này, tức là cái chữ gióng mắt nó sẽ chậm, chức lực cơ bắt đầu có xu hướng giảm. Bất nhiên là trạng thái ngủ nông. Các cái điện đáo đồ thì nó sẽ, các tần số sắm sẽ xu hướng chậm lại. Và giai đoạn này, 2 giai đoạn chiếm từ 50 đến 55 % cái thời lượng mà rất ngủ. Sao đến giai đoạn thứ 3 là giai đoạn ngủ sâu hơn. Thì ở đây nó sẽ có chiếm đến 25 % cái bình thường của cái đất ngủ bình thường. Với những cái hoạt động của điện não, nó chậm và chậm hơn hẳn. Cùng với đó là cái chức lực cơ nó giảm xuống. Ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là đánh thức bệnh nhân sẽ khó hơn vì bệnh nhân đã đi vào cái giai đoạn rất ngủ sâu. Et enfin, dans le sommeil paradoxal, on appelle aussi le réveil sleep. Paradoxal parce que comme chúng ta Chy nghĩ Moore về y a này, thì chúng ta chẳng サ explorer ngủ sâu ràng trong số hoạt động chế này. Nhưng hay thì tư dây. Nu chẳng ảnh với nhạc tiện với tư v jongung về một sự hiển elect trí trong trí... Nang cái này nó simong là Ja trên ch Cu terms là dwach của điệnparable trong ins das hoạt động 12 trong các Head Trí về những gì yêu thầy Donc juste aussi pour souligner, vous voyez dans l'air léger c'est environ 55%, le long profond c'est 25% et le sommeil paradoxal c'est 20%. Autre chose dès maintenant parce qu'en fonction de la nomenclature parfois ça peut changer et surtout quand on fait la cotation du sommeil sur les logiciels, moi je vous ai parlé du stade 1 et 2, l'ensemble s'appelle le sommeil l'enlégé mais le stade 1 on l'appelle aussi le non-rem N1, c'est-à-dire que ce n'est pas du sommeil paradoxal et on l'appelle donc N1 parce qu'il y a les caractéristiques du stade 1. Le stade 2 on l'appelle aussi le non-rem N2, dans la cotation sur le logiciel on va coter N2. Tức là chúng ta lưu ý một số, đầu tiên là các cái điểm về các cái thời lượng giấc ngủ, chúng ta lưu ý lại nhớ là cái giai đoạn ngủ chậm và nông thì nó sẽ chiếm là khoảng 55% Ở cái tình trạng giấc ngủ bình thường, giai đoạn ngủ chậm sâu là chiếm 25% và giai đoạn giấc ngủ bình thường là chiếm 20% Thì khi mà chúng ta đo bằng các cái thiết bị đo đa ký giấc ngủ thì sẽ có những cái phần mềm để giúp chúng ta định danh được, sẽ giúp để chúng ta code được các cái giai đoạn giấc ngủ khác nhau Và ở trên cái phần mềm này thì nó sẽ xác định các cái bằng cái code đó là cái ký hiệu, thứ nhất là giai đoạn N1, nông-rem N1 tức là giai đoạn ngủ chậm nông nhưng mà không có cử động bắt nhanh Nông-rem N2 tức là không có cử động bắt nhanh, thì N1 và N2 thì nó sẽ có cái đặc điểm riêng biệt khác nhau Voilà, ensuite le nông-rem N3 et le rem qui fait 20% Và cuối cùng đó là 2 cái giai đoạn, giai đoạn N3, nông-rem, và giai đoạn-rem xếp 200% Donc si on reprend, on a dit qu'on mettait les électrodes Et que le résultat de l'électroencephalogramme allait nous donner un rythme Et c'est le rythme de l'électroencephalogramme associé au résultat des mouvements oculaires Qui va nous permettre d'identifier tel ou tel stade du sommeil Donc si on reprend maintenant les différents stades en fonction de la lecture de l'électroencephalogramme Donc la première étape quand on lit, et pour l'instant ça va peut-être vous paraître un peu abstrait On va vous montrer des exemples, d'accord ? Quand on lit l'électroencephalogramme, on sait que le patient est en veille Parce que à l'électroencephalogramme, on a un rythme qui s'appelle le rythme alpha Donc qui est plutôt un rythme rapide, donc c'est entre 8 et 13 hertz 8 et 13 hertz, ça veut dire que sur... Quand on lit l'électroencephalogramme, sur une seconde, il va y avoir une activité Il va y avoir un libre et d'adresse pour bouger l'électroencephalogramme Mal l'autre C'est l'un des points de l'hôpital. Si nous nous sommes que vous avez bien la droite pour le temps c'est de l'hôpital de l'hôpital. De l'hôpital à ce moment. Alors, il y ailleur d'aider l'hôpital, au bout d'un des points de l'hôpital de l'hôpital. il y a un anpha ou un anpha avec des ténèbres de 8 à 13 Hz. C'est-à-dire, dans un moment où on est réveillé, on peut comprendre que l'activité électrique cérébrale est plutôt rapide. Au même moment, on voit sur les signaux de l'électro au kilogram que les paupières, il y a un clignement des paupières, c'est la ligne numéro 2. Et on peut voir aussi sur les mouvements de l'électro-biogramme, l'activité musculaire, qu'il y a un tonus musculaire qui est normal et élevé. C'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes en stade veille. Au début de l'enregistrement, vous voyez si votre patient est ou pas à l'état de veille. Tiếp theo, những đặc điểm tiếp theo của giai đoạn thức giấc, bên cạnh các hoạt động của điện não vẫn còn ở mức rất là nhanh. Sẽ còn những đặc điểm khác, đầu tiên liên quan đến những điện cực tật của mắt. Chúng ta sẽ thấy những cử động của mắt ở đây là có đi động của mi mắt, giống như là khi bệnh nhân đang mở mắt, đọc sách này. Bên cạnh đây là có những điện cực cơ ở cằm. Thì thấy rằng giai đoạn này rõ ràng là những hoàn thức, nên là chương lực cơ ở đây nó bình thường hoặc là nó có thể tăng. Thì việc mà chúng ta xác định được giai đoạn thức này thì xác định được là khi mà đo, thì là giai đoạn thức nó bao giờ cũng khởi đầu của một cái bản đi. Các chúc anh đang ở đây là không? Các chế là là không? Các chế là thì không? Vì vậy thì không? Vì vậy thì không? Vì vậy thì nó không có thức. Vì vậy thì nó có điện cực này quay lại không? Vì vậy thì ăn chế em lệnh nhân. Bạn có điện cực này. Thông tin息 cho 0 ở 4 ela không? Vì vậy thì nó có nó sẽ có 1 hàn thức. Và nó có ở lệnh nhân. Vì vậy thì nó có là không có giềm mức trên. qui est encore présente, mais elle est plus importante qu'en stade de veille. Dans le stade 2, on appelle aussi le non-REM N2, à l'électroencéphalogramme, on a des grapho-éléments qui sont typiques, il y en a un qu'on appelle le complexe K, on vous le remontrera en image, donc elle est un peu plus lente. Et elle est plus lente et donc on l'appelle le complexe K en image, on vous le remontrera. Il y a des fusos de sommeil, c'est comme un signal sinusoïdal. On voit que les mouvements oculaires sont lents et on a une activité musculaire qui est diminuée, donc encore moins importante qu'au stade veille. Dans le stade de veille, on a un N2, on a un Lúc này trên điện não sẽ có những hình ảnh rất đặc trưng. Dans le stade de veille, on a un Sommeil lent, léger. Et vous vous rappelez, on a dit que stade 1 et 2, c'était 55% du temps de sommeil total dans des conditions normales. Ensuite, on a Le stade 3, là il faut imaginer que comme le patient s'endort de plus en plus, il a une activité cérébrale de moins en moins importante. Et vous avez vu que cette fois-ci, on a des ondes encore plus lentes, 0,5 à 2 Hertz, donc c'est encore plus ralenti. C'est plus de 20% de la page de lecture. Il n'y a plus de mouvement oculaire, parce que là le patient, on a dit qu'il dormait profondément. Et il y a un tonus musculaire qui est encore moins important qu'au stade 2. Donc plus le patient s'endort et moins il y a d'activité cérébrale et moins il y a d'activité musculaire. Donc, l'électro au kilogram, plus de mouvement oculaire et moins de tonus musculaire. Donc ça, c'est le sommeil, on a dit, lent, profond et c'est 25% du temps de sommeil total. C'est le sommeil total espaço. Puis oui, c'est le camp sur lebat multipl net. C'est le camp sur le champignol ici, on aalis qu'a tel bur rab relation du Led Fin, c'est le camp sur le camp sur le camp поряд defähre. C'est-cil AND c'est l'aux force le-star-dœuvre, c'est vrai? movement, ou sommeil paradoxal, ou sommeil paradoxal, et donc là, on a des ondes qui sont en dents de scie, qui sont de fréquences mixtes, ça veut dire que parfois, ça peut être de fréquences plus ou moins rapides, il y a des mouvements oculaires, et surtout pour le repérer, il n'y a aucune activité musculaire, ou parfois, il y a ce qu'on appelle des twitchs, des twitchs, c'est des tout petits sous gros sots musculaires, mais au moment où on lit l'électroencephalogramme, c'est le moment où il y a vraiment l'activité, le rythme d'activité se modifie, il devient mixte, et qu'il n'y a plus de mouvements musculaires. C'est le moment. Si maintenant, on vous le représente en images. Donc ça, par exemple, quand on récupère, vous vous rappelez qu'hier, on a vu des signaux de polygraphie ventilatoire. Donc, c'est des signaux qu'on récupère sur un logiciel spécifique après avoir fait un enregistrement. En électroencéphalogramme, on récupère le même type de résultat avec chaque ligne représente, vous voyez, si on voulait résumer, les six premières lignes représentent l'activité cérébrale parce qu'on a mis des électrodes occipitales, frontales et céphaliques, il y en a six, et il y a le signal de l'activité à l'électro-oculogramme et le dernier signal, c'est celui de l'activité musculaire. Cũng giống như là trong phần chúng ta học hôm qua về đo đa ký hô hấp thì chúng ta có các cái tín hiệu về hô hấp. Ngày hôm nay, ở trong phần đo đa ký giấc ngủ, chúng ta sẽ có các cái tín hiệu của các cái kênh viện nhão để chúng ta xác định các giai đoạn giấc ngủ. Trên cái bản ghi này, các bạn có thể thấy hiệu rằng là chúng ta có rất nhiều các cái kênh. Mỗi cái kênh này thì nó đại diện cho một nhóm tín hiệu. Thế thì trên cái bản ghi đầu tiên, ở cái phần mà có ghi chữ thức hiện, thì sáu cái kênh đầu tiên là sáu cái kênh viện nhão. Nó xuất phát từ những cái điện cực, cũng như điện cực trần, cực trung tâm hay là điện cực tráng. Tiếp theo là cái hình mà màu nu, tức là cái hình dòng màu xanh ở gần phía dưới, thì là các cái kênh của điện cơ mắt. Và cái cuối cùng là màu xanh là kênh, thì đó là điện cơ cảnh. Exemple, donc si en haut à gauche, vous avez un exemple d'état de veille, c'est-à-dire une personne qui est complètement réveillée. Ici, il est toujours éveillé, mais il est plus calme. Et ici, il y a un début de somnolence. Vous voyez, vous pouvez déjà voir rapidement que quel que soit, vous voyez, si on regarde par exemple la ligne frontale, on arrive à voir qu'il y a beaucoup d'activité cérébrale. Et quand tout à l'heure, je vous disais, à l'état de veille, c'est entre 8 et 15 hertz, ça veut dire que sur une seconde ici, qui représente un carreau, il va y avoir 8 à 13 amplitude. Ở trên này, thì chúng ta sẽ thấy 3 cái liêm bản ghi và bốn cái xanh ở khác nhau. Cái liêm bản ghi đầu tiên, đó là bệnh nhân thức, nhưng mà tính là thức đầu, tức là bệnh nhân vẫn còn các hoạt động để nhắm mắt, mở mắt. Cái thứ 2 là bệnh nhân thức tĩnh, có nghĩa là lúc này là bệnh nhân đã nằm và êm dịu hơn rồi. Và cái giai đoạn thứ 3, tức là giai đoạn mỉ và, tức là bệnh nhân đang lơ mơ và đi vào giấc ngủ. Thế thì ở trong cái giai đoạn đầu tiên, ở trong cái hình ảnh đầu tiên, trong cái hình ảnh đầu tiên, thì chúng ta sẽ thấy là cái đường này, đó là cái điện phơ mà xuất phát từ tráng. Chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ xuất hiện là cái điện pha. Điện pha ở đây có nghĩa là sẽ có tần số là 8 đến 13 hz, tức là trong một giây, mỗi cái đoạn này là một giây thì sẽ có 8 đến 13 hz. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và điện pha. Thế thì chúng ta sẽ thấy là tại sao lại gọi là thức động. Tất ngọt. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là trong cái điện phơ mắt, thì chúng ta sẽ thấy là lúc này, bệnh nhân vẫn còn đang cử động nháy mắt. Tức là có cái hiện tượng đó là cái mí mắt của họ sẽ đi nghịch chiều với nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là mắt này họ đang nháy. Và ở phía dưới thì là nó có hiện tượng là nháy lên, tức là bên phải không trái. Thì đây là cái cử động nháy mắt của bệnh nhân trong cái giai đoạn thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của. parce qu'il y a des tremulations de la ligne tout le long du temps. Donc quand ici il y a plus de mouvements, vous pouvez observer plus de mouvements ici qu'ici. Thếp theo, là l'hình ảnh cuối cùng, đó là l'hình ảnh hiện d'une dòng diện cơ của bệnh nhân. Thì rõ ràng là, trong giai đoạn thức, chúng ta sẽ thấy là có sự gian động trong diện cơ rất là nhiều. Và khi mà chúng ta nhìn sang l'hình ảnh bên cạnh là bệnh nhân thức tính, thì là cái chương đuộc cơ, cái phần diện cơ này thì nó cao hơn hẳn. Autre information, quand on lit, vous vous rappelez, hier le docteur Franck Soyez vous a dit pour lire une polygraphie ventilatoire, c'est-à-dire que les signaux respiratoires, c'est 30 minutes. Et pour lire une polysomnographie, c'est-à-dire l'électroencephalo, donc tous ces signaux-là en plus, c'est une heure et demie, d'accord ? C'est trois fois plus de temps et donc c'est un travail long. Et exemple, on le lit, vous voyez, chaque carreau représente une seconde là. Dans cet exemple, il y a 15 secondes. Normalement, au laboratoire, on lit une page qui fait une époque, et une époque ça fait 30 secondes. Tu vois ça aussi ? On dit que c'est une époque, mais normalement il faut lire 30 secondes par 30 secondes. Vous voyez, pour un patient qui a dormit 6 heures, ça fait un long travail de lecture. Et en ce moment, on dit, ne vous voyez, on aGM, on aGM. Ce sont des de temps de temps, c'est un touriste. Ce sont des de temps de temps, on aGM pour un touriste. Dans l'exemple ici à droite, vous pouvez voir sans être expert que l'activité cérébrale commence à se ralentir. Ici, c'est de la veille calme. Vous pouvez aussi voir que le patient a moins de clignement des paupières et que l'activité musculaire est réduite. C'est quand même un état de veille et ici on voit ce qu'on appelle le rythme alpha et si on compte les points, les spikes sur une seconde, il va y en avoir entre 8 et 13. C'est pour ça qu'on dit que c'est un rythme entre 8 et 13 Hertz. Tiếp theo là giai đoạn thức tĩnh. Chúng ta thấy rằng ở giai đoạn này, chúng ta nhìn vào canh màu xanh blue, là các cơ điện cực của mắt. Điện cơ mắt, thấy rõ ràng là các tử động của mắt đã không hiểu giai đoạn thức động của bệnh nhân nữa. Tiếp theo là chương lực cơ của bệnh nhân. Thì cũng thấy là ràng hơn so với cả giai đoạn thức động của bệnh nhân. Về phần điện não, chúng ta thấy rằng điện não này thì nó có vẻ êm dịu hơn so với cả giai đoạn thức động. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thấy là các gầy về tần số sóng của trong giai đoạn thức tĩnh này vẫn là 8 đến 13 Hertz. Và chúng ta gọi đây là cái nhìn alpha. Voilà, et ici c'est toujours un peu les mêmes informations. Donc ici on voit que les yeux sont vraiment fermés, l'activité cérébrale a diminué. Et là si on vous prenez un exemple, on compte par petits carreaux, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y'en a à peu près 11 là de ce que je vois. Là y'a 11 par exemple, 11 petits spikes sur la période de 1 seconde. Donc là ça veut dire qu'on est à 11 Hertz. Et puis alpha c'était entre 8 et 13 Hertz. Tiếp theo là ở cái giai đoạn bệnh nhân ngủ gà hay là ngủ lơ mô. Thì ở cái phía trước này thì chúng ta cũng thấy rằng là gần như là bệnh nhân đã nhắm mắt, tức là bệnh nhân không có các cái tự động nhảy mắt được. Về chương lực cơ của bệnh nhân thì gần như là đã rất là thấp hơn so với cả 2 giai đoạn từ trên. Thế thì ở đây thì có phải là giai đoạn gủ hay không thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đếm cái tầm số sóng của bệnh nhân. Thì thấy rằng là ở đây thì khi mà chúng ta đếm trong vòng 1 giây, thì có là lúc nãy bác đi đếm là khoảng 11 cái bệnh sống. Thì có nghĩa rằng là nó vẫn là rơi vào khoảng 11 Hertz và nó nằm trong chế mạng của 8 đến 13 Hertz. Nên nó vẫn là 1 tạp. Mà đến đây là som lös l WY différent gần 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 từ H inten deux. On a un ralentissement de fréquence. On a dit qu'il y avait ce qu'on appelle des complexes cas et des longs cas et le fuseau. Des fuseaux de sommeil, des complexes de fuseaux. Si on regarde le fuseau, en fait, tout à l'heure, on n'arrivait pas à le décrire en vietnamien, mais un fuseau, c'est cet ensemble-là de signes. C'est une succession. C'est entre 12 et 14 Hertz et c'est assez régulier dans les amplitudes. Ici, on a un fuseau de sommeil. Ici, on a un fuseau de sommeil. Ici, on a encore un fuseau de sommeil. On va coter cette page-là comme un lent léger et du N2 parce qu'on voit des fuseaux de sommeil et que la fréquence elle est ralentie. En dehors des fuseaux de sommeil on a une fréquence aux alentours de 7 Hertz. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào đến cái giai đoạn giấc ngủ chậm nông. Thế thì ở cái giai đoạn giấc ngủ chậm nông này thì chúng ta sẽ thấy là các tần số sóng là bắt đầu chậm hơn. Và ở đây thì chúng ta thấy một trong những cái dấu hiệu đặc trưng của cái giai đoạn giấc ngủ chậm nông. Đó là cái dấu hiệu mà có xuất hiện là cái thoi giấc ngủ. Tiếp pháp thì tiếng Việt thì gọi là thoi giấc ngủ, tiếng pháp thì là fuzo, còn tiếng Anh là sleep spino. Là cái thoi giấc ngủ này thì các bạn thấy rằng là ở trên cái bản đi này thì chúng ta sẽ thấy là cái thoi giấc ngủ này nó giống như là một cái nhìn hình sinh ý. Thì nó sẽ là một cái tần số nhanh hơn so với cả những cái giai đoạn, so với những cái sóng chậm còn lại. Thế thì những cái thoi giấc ngủ này nó sẽ xuất hiện trên nền của cái sóng chậm. Cái sóng chậm này người ta gọi là sóng chậm thê ta, tất là tần số mà có rơi vào khoảng là 7 lát rét. Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là cái chương lực cơ của bệnh nhân cũng giảm và không có các cái cử động mắt. Phương lực cơm này thì lắm hơn so với nhé, thì chúng ta sẽ thấy là và anh nhé. Và hãy nhé chậm thầm, và lắm thì bệnh nhân cũng giảm và chan thông, thì chúng ta sẽ có những cái bệnh nhân cũng có thể xem, các bạn nhé, thì chúng ta sẽ thấy là một cái này nhé. Là, là, toàn cơm đó là, thì chúng ta sẽ nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tham nhé, chúng ta sẽ hãy nhé. Th LAUGHS, các bạn khác, chúng ta sẽ nhé. Đáng chạm là, vậy này là, chúng ta sẽ nhé. Un seul carreau, c'est-à-dire une seconde, c'est à peu près le rythme, il n'est même pas de 2 Hertz. Ici, il est même entre 0,5 et 2 Hertz. Donc, les ondes, elles sont plus ralenties et aussi leur amplitude, elle est plus importante. Donc, ça, c'est une caractéristique du stade N3. Et maintenant, nous allons changer à la zone de rhum chậm sâu. Rõ ràng, quand nous regardons la zone de rhum chậm sâu, nous avons des thayons très lớn dans la zone de rhum chậm sâu. Alors, dans le rhin hvor fessons, nous allons voir la l番anna. La zone de rhumあと, nous allons nous voir voir la zone de rhum chậm sâu. Dans le hardenتي, nous avons aussi monté de rhum chậm sâu. Dans le sites de rhum chậm sâu, USN et des rhum chậm sâu dans le Rafael et bursts de rhum chậm sâu. Sur ce même diagramme, vous pouvez voir que l'activité musculaire elle est réduite, voyez, par rapport au stade N2, la ligne verte il y a moins d'activité, donc ça, ça veut dire qu'il y a moins d'activité musculaire, et qu'au niveau des yeux, il y a une reprise plus ou moins, il y a quelques mouvements oculaires Voilà, et autre, donc là on a été le N3 non-rem, et vous lisez votre électroncéphalogramme, et après ça change, vous voyez que l'activité électrique entre le N3 non-rem et le suivant, elle est différente, de nouveau ça s'accélère avec une activité cérébrale qui est plus rapide, et qui est moins ample, donc là, c'est les grapho-éléments du stade REM, au même moment, vous avez des mouvements Et en plus, l'activité cérébrale, l'activité motrice, elle est quasiment existent. Donc ici, c'est une page de REM sleep, donc de sommeil paradoxal. Et juste rappel, au cours du sommeil, ici c'est environ 50%, Ici c'est 25% du temps de sommeil, et ici c'est à peu près 20% du temps de sommeil. Alors, comment ça se passe en vérité ? Il y a une succession d'autres éléments, pardon, Autre élément, pendant le sommeil, donc on a vu que l'activité cérébrale, elle changeait, que l'activité motrice aussi, qu'on allait définir des stades, qu'il y avait une répartition précise, et pendant le sommeil, il y a aussi des modifications physiologiques, notamment de la pression artérielle. Vous savez, par exemple, qu'il y a une diminution physiologique de la pression artérielle diastolique, donc c'est ça qu'on appelle le dumping pendant le sommeil. Et d'ailleurs, cette diminution physiologique de la pression artérielle diastolique, elle est abolie chez les patients apnéiques, et donc c'est un facteur de mauvais pronostic. La fréquence cardiaque, elle est aussi naturellement diminuée. Vous avez pu voir dans les services, quand les patients sont monitorés, que la fréquence cardiaque, elle pouvait volontiers diminuer aux alentours. de 60 par minute. Et même chez des patients jeunes avec des petits gabarits, ça peut même baisser encore inférieur à 60. La respiration, il y a effectivement comme une hypoventilation physiologique au cours du sommeil, où il y a une réduction de la ventilation, qui d'ailleurs peut aggraver une insuffisance respiratoire chronique, une aggravation physiologique, et c'est la raison pour laquelle aussi, quand on ventille les patients aime bien le faire la nuit, en plus du fait de ne pas leur amputé sur les activités de journée. Nghệp tim. Nghệp tim. Sự thay đổi về nhiệm tim khi tâm lực. Nghệp tim, trong giấc ngủ rõ ràng là những tim của chúng ta sẽ thấp hơn. Thậm chí là chúng ta sẽ gặp một bệnh nhân có nhiệm tim giữa 60 lần 1 phút trong khi ngủ. Đặc biệt là những bệnh nhân chạy buổi. Về một sự thay đổi xinh lý khác đó là sự thay đổi về hô hấp. Thế thì hiện tượng xinh lý bình thường thay đổi của hô hấp là sự giảm thông khí. Il y a aussi la température qui normalement est à 37 degrés et une baisse physiologique de température au cours du sommeil de 1 ou 2 degrés et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est plutôt recommandé de dormir dans une pièce pas trop chauffée et donc c'est à ce moment-là qu'il y a une thermoregulation. C'est parce qu'il y a une baisse physiologique de la température. Il y a aussi la sécrétion hormonale. La sécrétion des hormones de croissance et la baisse du cortisol. Est-ce que vous avez des questions ? Ce qu'on a fait avant c'était un peu sur les stades du sommeil il faut bien maîtriser. On le reverra. On le reverra. Donc la partie théorique sur le sommeil il faut bien connaître et la lecture c'est pour ça je pense que ces diapos sont très bien faites pour avoir une base théorique. Alors effectivement on vous a décrit les stades du sommeil mais comment ça se passe au cours de la nuit. Vous savez déjà peut-être que ces stades ils ne se succèdent pas complètement. Je vous ai donné la proportion de chacun des stades mais ce n'est pas le stade 1 puis le stade 2 et le stade 3 et après la nuit est terminée. En fait il va y avoir une progression dans la nuit chez la lutte avec la répétition de chacun de ces stades et donc c'est ça qu'on va appeler les cycles du sommeil et un cycle va durer environ 90 minutes. Par exemple. Sur un cycle classique, on va avoir le stade 1 qui va durer quelques minutes, qui va durer environ 7 minutes. Et donc, on avait dit que pendant ce stade-là, la capacité du patient à se réveiller était assez importante. Le stade 2 va durer entre 10 et 25 minutes, avec un seuil d'éveil qui est modéré. Le stade 3 va durer entre 20 et 40 minutes. Et le sommeil paradoxal, il va durer 5 minutes. Le premier cycle du sommeil au cours de la nuit, ça va durer 5 minutes. Et après, ça dure de plus en plus longtemps. Et donc, il y a un cycle qui dure 90 minutes. Et ce cycle de 90 minutes, si on dort par exemple 6 heures, il va se répéter environ 4 fois. Il y a un cycle, si on qui aux player de la nuit, si on dure de la nuit, si on on va durer un cycle. et Et alors, si, quand on fait, on vous montrera après, quand on représente le résultat condensé au cours de la nuit de l'électroencephalogramme, on va représenter un cycle de sommeil de cette façon. Un cycle de sommeil, un cycle qui dure 90 minutes, est représenté de la sorte. Vous voyez, tout en haut, la première barre, ça va être l'éveil. Ensuite, on va représenter le sommeil paradoxal, ici. Le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Donc, on a dit que le stade 1-2, c'était le sommeil, pardon, le stade 1-2, c'est le lent léger, le 3, le lent profond, et le stade 4, c'est le stade, non, c'est, voilà, pardon. C'était dans l'ancienne nomenclature, on l'appelait le stade 4. Donc, le stade 3, c'est le profond et le rêve. Et vous voyez, cette représentation un peu en marche d'escalier est la représentation schématique sur le tracé condensé d'un cycle du sommeil. Khi chúng ta đọc bản ghi về biển táo đồ, chúng ta cũng sẽ trải qua các giai đoạn dưới hình dâng ngủ như thế này. Đầu tiên là bệnh nhân thức, sau đó thì bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn dâng ngủ là trật nông, N1 và N2, sau đó thì sẽ xuống giai đoạn dâng ngủ là dâng ngủ sâu là N3. Thế thì ở đây tại sao cái hình này có 4, trước đó là ngày xưa là Pháp, họ phân chia là bệnh có giai đoạn 4, nhưng mà bây giờ thì nó quá phức tạp, và sau đó thì bệnh nhân đã lấy lại một chút, sẽ vào giống như thế này và bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn dâng ngủ sâu là N3. Thế thì các bạn sẽ tìm ra là, chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn dâng ngủ sâu là N3. Vom à bạn, chúng ta sẽ chất cả về tươi chiều của nó, Họ sẽ gây đoạn đi thức với trí không? Đây là cơ quan đơn gió, nhân ca ở đây, chúng ta sẽ đoạn dâng ngủ sâu là N2. Làm vô đi ngủ sâu là trên đoạn dân đi, đây là sâu là một tươi chiều của khi, chúng ta sẽ quởi vì vô đi đoạn dân. Đi nhanh m 악 hòa đoạn dân tộc về 10 thâng ngủ sâu là N3. Et aussi, que je vous ai pas dit avant, au moment où le patient va rentrer dans son lit, vous voyez, cette période de réveil, elle ne devrait pas excédé 20 minutes c'est ça qu'on appelle la latence d'endormissement la latence d'endormissement c'est le temps nécessaire pour que en l'eau le patient passe de l'état d'éveil à l'endormissement et dans des conditions normales ça doit durer 20 minutes C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est 30 secondes au moment de la lecture par rapport au tracé. Et à la fin, on obtient ce graphique. Et donc là, on a un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle, un quatrième cycle d'une nuit normale. Et vous voyez qu'au cours de la nuit, il y a de moins en moins de sommeil profond. Vous voyez qu'on a dit que cette partie-là, c'était 50% du temps, celle-ci c'était 25% et celle-ci c'était aussi 25%. Au cours de la nuit, on a de moins en moins de sommeil profond et de plus en plus de sommeil paradoxal. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. On dort et on récupère. Cette première partie de la nuit, c'est vraiment le moment où on récupère le plus. Ça, c'est un hypnogramme théorique. Mais en cas de maladie, il peut être très perturbé. Si on a un syndrome d'apnéus sommeil, l'hypnogramme est complètement désorganisé. Si on a un syndrome dépressif, on va avoir beaucoup plus de sommeil par exemple ça en début de nuit. Ça, c'est théorique, c'est le normal. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Nếu bệnh nhân của chúng ta là bệnh nhân có bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý hương giảm thợ khi ngủ, thì cái niêm đồ dâng ngủ này nó có thể thay đổi. Và ở đây thì có một cái vấn đề đó là cái giai đoạn dâng ngủ trận sâu. Thì là ở cái giai đoạn đầu thì nó sẽ chiếm cái khoảng thời gian rất là nhiều. Còn sau đó thì các giai đoạn dâng ngủ trận sâu này thì nó sẽ làm dần. donc vous inquiétez pas pour cette vidéo donc là c'est une diapositive un peu chargée et c'était juste pour faire une représentation schématique vous voyez que les cycles du sommeil c'est comme c'est comme un petit train voyez par exemple un train face en français donc un train c'est un cycle et au moment d'une nuit on va prendre quatre à six fois le train pendant environ une heure maximum comme je viens de vous le dire Laurent qu'en début de nuit il va y avoir du sommeil lent profond et que le sommeil paradoxal il va prédominer en fin de nuit et donc c'est en début de nuit c'est pour ça qu'on dit que le sommeil est le plus efficace quand on est fatigué il faut pas lutter contre la fatigue il faut essayer d'aller dormir et si on se couche vers 23 heures de 23 heures à 4h30 5 heures on peut faire un sommeil très bon et très récupérateur et que entre les cycles on peut se réveiller mais un tout petit peu et ça reste quand même un phénomène physiologique tout ce qu'on nous a montré avant c'est des conditions normales au cours du syndrome d'apnée du soleil quand il y a des années chaque anomalie respiratoire qui va entraîner des anomalies de l'hématose des échanges gazeux peu entraîner ce qu'on appelle un microevels on repère après sur les diapositives de l'hématose de lait C'est-ce qu'il y a un peu comme ça, c'est-ce qu'il y a un peu comme ça, c'est-ce qu'il y a un peu comme ça. Il peut y avoir, donc ça c'est pour vous introduire des termes particuliers, on dort, il y a les sommeils dont on a parlé, on peut avoir un réveil complet, mais aussi on peut avoir un micro-éveil ou alors un réveil autonomique. Et c'est le micro-éveil ou l'éveil autonomique qu'on va pouvoir détecter par la lecture de l'électro-encéphalogramme sont associés à des situations pathologiques. Par exemple, les micro-éveils, comme on l'a dit et comme on le reverra, sont associés au syndrome d'apnée du sommeil ou au mouvement de syndrome des gens sans repos. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về các cái vi cấu trúc của giấc ngủ. Thì những cái phát hiện về vi cấu trúc giấc ngủ này thì chúng ta sẽ phát hiện được trên cái bản vi và chúng ta sẽ đọc cái điện não đổ của bệnh nhân. Khi đó thì chúng ta sẽ phát hiện ra được là liệu bệnh nhân này là thức dậy hoàn toàn, tức là họ thức dậy hạng, hay là một cái thức dậy mà chúng ta gọi là vi thức, tức là thức dậy một cách ký đáo, hay là thức dậy một cách tự động mà họ không biết. Thế thì cái vi cấu trúc này nó rất là quan trọng bởi vì là nó là một cái hậu quả của một trong những cái dấu loạn về giấc ngủ mà chúng ta thường gặp như là hội chức dựng trong khi ngủ hay là cái cử động chân cấu trúc kỳ trong khi ngủ. Et donc la notion de micro-éveil c'est important. Et vous vous rappelez le cas clinique que le docteur Françoisier nous a montré l'hier. Sur une polygraphie ventilatoire normale, il n'y avait pas de syndrome d'apnée du sommeil. Sur la première polygraphie ventilatoire, il y avait un index d'événements qui était normal à 6. Et quand le patient a eu la polysomnographie, parce qu'on a pu compter les micro-éveils, eh bien le patient avait un index d'événements respiratoires qui était supérieur à 40. Parce que les micro-éveils rentrant dans la définition des événements apnéiques sont un élément important. Il faut savoir les scorer au moment où on fait la lecture de l'électron céphalorable. Donc vous le montrera après. Et donc, on a fait la suite de l'électron céphalorable. Et donc, on a fait la suite de l'électron céphalorable. Donc, pourquoi on avait dit que quand on a dit que un patient sera en train de dormir, et on a dit que le patient s'endort et il a une stimulation externe qui va être pathologique ou pas. Donc, s'il était endormi et qu'il se réveille complètement, on va le voir tout de suite à l'électron céphalogramme, parce que le tracé va redevenir un tracé d'état de veille. C'est différent du micro-éveil. Au moment du micro-éveil, on va avoir par exemple un tracé de N2 ou de L3, et puis subitement une accélération de l'activité électrique. Donc, ce micro-éveil, il est pathologique, parce qu'on va avoir une accélération d'activité électrique sans changement complet du stade. Et on sait que ce micro-éveil est associé à des situations pathologiques, comme le syndrome d'apnée du sommeil. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une réactivité autonome. Donc, c'est comme une stimulation du système nerveux autonome. Et ça, on va le voir sur la ventilation, sur la fréquence cardiaque ou sur la pression artérielle. On va le voir sur la pression artérielle. Et on va le voir sur la pression artérielle. On va le voir sur la pression artérielle. Si on revient maintenant sur la notion de microéveil, le microéveil, c'est un changement brusque des fréquences de l'électroencephalogramme. Donc on va avoir une accélération de l'activité électrique cérébrale. Elle va être pendant 3 à 15 secondes et il va y avoir avant cette période au moins 10 secondes de sommeil normal. Donc vous voyez, ça va être une accélération avec une fréquence qui va être rapide, donc au moins 16 Hertz, très rapide, alors qu'avant, après, quand vous lisez l'électroencephalogramme, ça va être normal. Et donc c'est pour ça qu'on sait que c'est un microéveil et pas un éveil total. Về định nghĩa của cái vi thức thì chúng ta sẽ thấy định nghĩa của họ, định nghĩa là có cái sự thay đổi đột ngột của tần số của cái điện não đồ và trong vòng khoảng từ 3 đến 15 giây và theo sau ít nhất là 10 giây của giấc ngủ với cái tần số là bình thường. Có nghĩa là ở đây là một cái vi thức giấc là nó sẽ được kẹp giữa một cái đoạn là phía trước là nó phải là với cái tần số của cái sóng điện não đình thường, phía sau cũng là cái sóng của cái tần số bình thường. Tự dưng ở cái đoạn giữa đấy nó có cái tần số là nhanh lên và thường là nhanh trên 16 Hz. Về định nghĩa là nó sẽ được kẹp giữa một phía trước. Si on regarde la ligne verte dont je vous ai parlé précédemment, on voit qu'au moment où il y a le microhevel, il y a une petite activité musculaire associée, et souvent elle est courte, parce qu'elle n'est pas très prolongée, elle est suffisamment long pour pour la voix, mais elle n'est pas prolongée, elle va durée peut-être 2 secondes. Các bạn đừng có lo lắng quá nếu như các bạn không hiểu về cái định nghĩa này, bởi vì là chúng tôi sẽ có những cái hình ảnh viên hoại cho các bạn ở phía sau. Và chúng ta sẽ thấy rằng là với một cái thi thức mà xuất hiện trong giấc ngủ dịch bình thường, thì nó phải đòi hỏi thêm một cái tiêu chuẩn đó là có đồng thời tăng chương lực cơ. Chương lực cơ là cái đường mà màu xanh lá cây lúc đấy mà trong cái bản ghi mà tôi đã trình chiếu cho các bạn. Ở đây thì cái thi thức này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ xuất hiện trong các giai đoạn giấc ngủ dịch bình thường. Exemple. Donc, ici c'est l'exemple d'un patient qui dormait. Ça c'est du M3. D'accord? Parfait. Je pense que c'est du M3. N earn bảm. Et ensuite, vous voyez l'activité cérébrale s'accélère et il y a des mouvements populaires avec des clignements des paupières. On voit ici. Et les signales de d'activité musculaire, il y a une activité musculaire qui est prolongée. Vous voyez, là, il dormit et là, il se réveille complètement et c'est sur plusieurs secondes consécutives. donc là c'est un réveil complet par rapport à un stade du sommeil sur le diagramme en bas le patient dormait ici et après il y a eu ce qu'on appelle un micro-réveil et comment on le sait c'est parce qu'il y a une accélération rapide du rythme ici pendant quelques secondes 1, 2, 3, 4, 5 il faut que ça fasse 10 pour le compter au moins donc si je compte ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au moins 8 secondes et qu'après de nouveau le rythme là il se ralentit vous voyez c'est une phase d'accélération du rythme avant et après il y a de l'endormissement et au même moment au moment où on observe l'accélération du rythme électrique vous voyez qu'il y a une activité musculaire associée elle va durer environ c'est plus d'une seconde c'est suffisamment long pour que vous le voyez mais c'est pas très long plus ça fait environ deux secondes deux petits carrés c'est plus d'accélération du rythme électrique du rythme uit en-bous', c'est plus d'accélération du rythme je ne La grande différence entre ici et là, c'est le moment du micro éveil. Ici, le patient dort, c'est un rythme lent et on voit ça accélère. Vous avez ici l'activité musculaire au niveau jambier et l'activité musculaire, elle suit le micro éveil. Elle arrive après l'éveil. Ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu une anomalie respiratoire. Il a fait une apnée, il se réveille et il a une activité musculaire. Ici, c'est complètement différent. Il y a d'abord l'activité musculaire au niveau des jambes et le micro éveil suit l'événement musculaire. Donc ça, ça correspond à un mouvement jambier éveillant. Ici, on ne peut pas savoir pourquoi le patient s'est réveillé. Ça peut être un bruit, ça peut être une apnée, ça peut être n'importe quoi. Et vous voyez que l'activité musculaire, elle n'est pas au même moment par rapport à l'éveil. Ça peut être un bruit, ça peut être un bruit. Alors, ngược lại cái véthy thức này, il y a une très très hay, c'est ce que jambique c'est ce que jambique c'est ce que jambique c'est ce qu'il y a quand ils jouent heureux, ce qui jambique c'est 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 ce qui jambique. ici, là on dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé mais les lectures de l'électroencéphalogramme et de la polygraphie sont faites à des temps différents, mais après on va les synchroniser donc on va pouvoir savoir s'il y a eu un mouvement s'il y a eu un événement respiratoire ou pas et si l'examen a eu lieu en hospitalisation l'infirmière met des commentaires au moment de la surveillance donc en fait, après on est arrivé à avoir une infirmière voilà c'était ça en fait c'était donc ici voilà c'est l'exemple de ce que je viens de vous dire avant voilà donc ici vous voyez c'est ce que je vous disais précédemment là c'est le signal de l'électroencéphalogramme et là c'est les résultats de la polygraphie ventilatoire donc on a vu ici un micro éveil donc dans cet exemple il n'y a pas d'activité musculaire associée mais on voit avec la lecture de la polygraphie ventilatoire qu'il y avait eu un événement apnéique ici de l'amplitude le flux est là on ne voit pas très bien ici le flux il aurait fallu mieux regarder avant mais voyez ici le flux il n'y a plus de flux nasal ici le signal est complètement aplati donc il y a un événement apnéique et juste après cet événement apnéique n'y a un micro éveil éveil en 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 13 C'est une apnée qui est obstructive parce que dans cet exemple-là, il y a une sangle thoracique, une sangle abdominale. On voit qu'il y a une opposition phase entre la sangle thoracique et la sangle abdominale qui nous permet de dire que c'est obstructive. On voit qu'après, la sangle thoracique et la sangle abdominale, elles bougent dans le même sens. Ici, le signal est un peu ample, il faut simplement régler ici le paramétrage et remettre l'échelle. Quand il y a eu trop de mouvements comme ça, comme il y a une petite reprise ventilatoire souvent après, il y a une accélération de la fréquence respiratoire juste après. Il y a des mouvements qui paraissent plus amples, le signal déborde, mais c'est juste en lien avec le paramétrage ici d'échelle. On voit qu'il y a des mouvements qui est sponsorise pour le feu de doule, le signal est de la maison. On voit qu'il y a des mouvements qui est un peu, on voit qu'il y a un peu dessus et qu'il y a une porte qui est censureure pour l'essente. Alors, si on dit, est-ce que c'est normal ou pas d'avoir des micro-éveils ? Alors, les micro-éveils, c'est des éveils brefs et qui vont durer moins de 15 secondes. Dans des conditions normales, on peut en avoir moins de 20 par heure. Donc, en France, en tout cas, l'index de micro-éveils liés aux événements respiratoires, il est pathologique pour une valeur seuil de 10 micro-éveils par heure. Donc, si on a des événements apnéiques associés à un index de micro-éveils supérieur à 10 par heure, c'est une indication. D'abord, c'est un élément de gravité et c'est une indication pour mettre en place un traitement spécifique comme la PPC. Merci, le micro-éveil est supérieur à 20, mais sans événements respiratoires, c'est normal ? Oui, voilà, c'est considéré comme… Parfait, supérieur à 20, mais sans événements respiratoires, c'est normal ? Non, c'est normal, elle reste inférieure à 20 par heure, mais sans événements respiratoires, c'est considéré physio… Enfin, physiologique. Parfait, supérieur à 20, mais sans événements respiratoires, c'est normal, mais sans événements respiratoires, c'est normal, c'est normal ? Parfait, supérieur à 20, mais sans événements respiratoires, c'est normal, c'est normal ? Après, c'est vrai que parfois, on peut lire… Ça dépend quand on compte, ça, on leur dit, on discute entre nous, c'est au-dessus de la sonorologie. Donc, on a besoin de l'éveil qui s'en est là avec une programmation spécifique, s'en est vraiment respiratoires. On ne rentre pas, non, c'est pour cette… S'ils retiennent ce qu'on vient de dire comme message, c'est bien. Ça, on passe. Parce que c'est en moyenne de 8 heures sur 24. Ça, c'est la majorité des personnes. Maintenant, il y a des phénotypes, je dirais. Il y a les petits dormeurs. Les petits dormeurs, c'est des personnes qui vont dormir 6 heures par nuit. Et il y a les gros dormeurs, c'est 9 heures par nuit. Petit dormeur, 6 heures par nuit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne dort que 6 heures, mais qui, malgré tout, se sent en très grande forme de n'avoir dormi que 6 heures. Il va passer une journée normale. D'accord ? Il y a les petits dormeurs, mais ça ne veut pas dire qu'il est en tête de sommeil. Il y a les petits dormeurs, mais ça ne veut pas dire qu'il est en tête de sommeil. Il y a les petits dormeurs, mais ça ne veut pas dire qu'il est en tête de sommeil. Et souvent, les horaires, vous voyez, si on les rappelle là, si on dormit 8 heures, ça fait 22 heures, 22 heures à 4 heures, il est plutôt matinale. 23 heures, 23 heures, plus de 9 heures, il est plutôt long dormeur. Et après, il y a d'autres caractéristiques. Vous voyez, il y a le temps de sommeil et il y a, on va dire, l'amplitude. Il y a ce qu'on appelle le retard de phase et l'avance de phase. Le retard de phase, c'est des personnes qui se couchent tard et qui, du coup, vont se lever tard. Et il y a l'avance de phase, c'est l'inverse. C'est des patients qui se couchent tard et qui vont, du coup, se lever très tôt, par exemple, à 3 heures du matin. Ils vont être réveillés. Mais ils auront quand même dormi leur temps de sommeil nécessaire. Ce qui est important, c'est de déterminer, par exemple, pour vous, votre besoin de sommeil. Voilà le besoin de sommeil. Est-ce que c'est le besoin de sommeil ? Pour les personnes, ce qui est important, c'est de déterminer son besoin de sommeil. Combien d'heures de sommeil j'ai besoin ? Et ensuite, voir si on est en dette de sommeil, si on manque de sommeil ou non. Parce qu'être court dormeur, c'est un besoin qui est faible. Mais on peut être avec un besoin de 7 à 8 heures. Et si on ne dort que 6 heures, on est en dette de sommeil. On n'est pas un petit dormeur, on est en tête de sommeil. C'est ça qui est important de savoir. C'est pour ça que, à l'imperrogatoire, quand vous allez voir un patient pour la première fois, on est en tête de sommeil. Et c'est pour cela que quand vous voyez un patient pour la première fois, vous voyez qu'il va y avoir un symptôme d'asthémie, de fatigue. C'est important de l'interroger sur le temps de sommeil nécessaire, sur l'heure d'endormissement et l'heure de lever. Et aussi sur sa profession, parce que souvent, la profession va impacter ce qu'on appelle ce nid-té-mer. Et pareil, c'est l'exemple des infirmières. Nous, en France, les infirmières, elles changent régulièrement d'horaire. On voit ça peut affecter la qualité du sommeil. C'est-à-dire que les y-tas, ils sont en train de faire un peu comme ça. Quand ils font un peu comme ça, ils sont en train de faire un peu comme ça. Ils ont besoin d'être un peu de temps pour qu'ils ont l'air. Sur cette diapositive, on a représenté... Justement, les tendances et vous voyez qu'il y a environ... Presque 60% des personnes qui dorment entre 7 et 8 heures. Vous voyez, la majorité des personnes, ici, là, 59% qui dorment entre 7 et 8 heures. Il y a à peu près 23% qui dorment entre 2 et 6 heures. 2 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Vous voyez, il y a 16% qui dorment 6 heures. C'est pas beaucoup. Les petits dorms, il y en a pas beaucoup. Et vous voyez, après, il y a 15% qui vont dormir beaucoup, qui vont dormir à peu près 9 heures. En sachant que plus de 11 heures, c'est quand même une maladie qui s'appelle 8 personnes. Et donc, aussi, autre information, c'est que le sommeil varie avec la... C'est-à-dire que quand on est bébé, on dort beaucoup plus que quand on est à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a 15% qui est à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on est à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on est à l'âge adulte. Il va dormir environ de 20 heures jusqu'à 7 heures. Et puis il continue de faire deux siestes par jour. C'est-à-dire qu'on est à l'âge adulte. Et normalement, c'est à partir de 10 ans où on a un temps de sommeil qui est plus prolongé. Vous voyez là, on est plutôt aux alentours de 10 heures, mais il n'y a plus de besoin de faire de siestes. Et ensuite, on en a parlé, c'est à l'âge adulte, c'est en moyenne 8 heures, mais il y a les petits et les grands dormeurs. Donc ça, c'est l'information sur le temps de sommeil nécessaire. Et vous voyez que la répartition des stades du sommeil est aussi différente en fonction de l'âge. Ici, on a une semaine à six mois pendant l'enfance. Et à chaque cycle du sommeil, on fait plus de sommeil paradoxal quand on est à une semaine d'âge que au cours de l'enfance. et autres informations chez la personne âgée oui c'est la personne âgée au cours de la nuit il n'y a pas tellement de période de sommeil récupérateur de sommeil profond et même en fin de nuit il y en a même pas du tout avec des phases de sommeil paradoxal qui sont plus important c'est des informations qu'on a déjà dit différemment différemment chez le nouveau-né on a un cycle qui va durer à peu près une heure et on a l'état de veille qui va durer quelques minutes le sommeil agité 25 minutes proche du ren et un sommeil calme de 25 minutes qui se rapproche du sommeil non-paradoxal donc le non-rime-skill dựa phát triển giai đoạn của giấc ngủ ở trẻ sinh thì chúng ta thấy là cái chu kỳ một cái chu kỳ giấc ngủ của nó thì sẽ nắn hơn là nó sẽ rơi vào tầm khoảng gần một tiếng thôi thì bao gồm các cái giai đoạn thức động thức tĩnh thức tĩnh thì nó rất là hiếm mà chỉ kéo dài rất là ngắn thì trong một vài phút tiếp theo đó là giai đoạn giấc ngủ động kéo dài khoảng 25 phút mà nó gần giống như là cái cấu trúc của giấc ngủ bình thường và tức là có các cái thủ động mắt nhanh thế còn ngủ tĩnh thì nó cũng rơi mình rồi không chắc lại hả ngă sau thì chúng ta đã có thể Claro thức lại thì thực sự người dân Bạn này là có thể nhận của họ ngủ tĩnh nhận được rồi của mình là không biết không thấy đoạn giấc khoảng cho nên được rồi sẽ có biết bị chết cũng có thể hygi các bạn thì chúng ta có cánh lòi trường tĩnh nhận được rồi quý vị nữ thì có chứ không có thể nhận được rồi thì chúng ta là chết rồi và những người dân Bạn này đoạn này đoạn được rồi thì chúng ta thử đi chân ở trong ức sau đó là chúng ta? Đói chân c начала thì chúng ta có thể hiệng hạn chúng ta có thể không có thể là những người dân Bạn này là cái chân Sur les 16 à 20 heures, pendant 8 heures, le sommeil est agité, mais ça reste physiologique vu l'âge. Aujourd'hui, nous voyons sur le séance de la 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 séance. C'est un sommeil agité, c'est parce que c'est l'équivalent chez le nourrisson. C'est ça qu'on appelle, voilà. Et en fait, c'est le sommeil agité et c'est quand même physiologique. Vous voyez, c'est la moitié du temps d'endormissement quand même. Sur cette diapositive, c'était pour vous représenter de nouveau avec l'image des petits trains. Donc, de la séance à deux mois, on a des cycles de 50 minutes. De deux à neuf mois, les cycles sont de 70 minutes. Et ensuite, à l'âge adult, on a vu qu'il y avait des cycles d'environ une heure et demie. Et dans un cycle de 50 minutes encore une fois, de la séance à deux mois, il y a sommeil agité, sommeil calme, moitié du temps pour l'un et l'autre. Vous voyez ? Et c'est qu'à partir d'entre deux et neuf mois, on a le sommeil lent, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Alors, ça c'est une autre façon de représenter le sommeil. avec l'âge. Et aussi, ça ressemble à ce qu'on appelle aussi des agendas du sommeil. Quand on donne à nos patients des diagrammes sur le temps d'endormissement, c'est représenté de cette façon. Vous voyez, à une semaine, il y a plusieurs phases. On a dit qu'il y avait 18, en moyenne 16 heures d'endormissement, si on fait une moyenne. Il y a la nuit et la journée. Et vous voyez que en journée à une semaine, il y a moins une, deux, trois, quatre siestes avec des siestes qui sont plus important le matin par rapport au soir. Ces siestes vont durer jusqu'à l'âge de cinq ans, mais moins de siestes avec des années. Les six heures d'endormissement du public. Et aussi, si vous avez la durée de sommeil, vous pouvez observer que avec le temps, on va dormir de moins en moins longtemps, mais quand même, attirer votre attention que jusqu'à l'âge de 5 ans, vous voyez, les enfants, ils devraient dormir quand même 12h sur 24h. Et jusqu'à avant l'adolescence, normalement, ils devraient dormir 10h. Mais les difficultés qu'on rencontre, voilà, les difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on rencontre, c'est qu'on rencontre, entre 10 et 12 ans, les personnes devraient dormir 10h. Donc, c'est cette période un peu de l'adolescence. Et souvent, plutôt que de se coucher suffisamment tôt et se lever assez tôt, on a souvent des individus qui vont dormir plus tard et se lever plus tard. Et c'est ça qu'on appelle le syndrome de retard de phase. Par exemple, les adolescents, quand ils restent, même quand ils sont dans leur chambre, ils jouent avec leurs écrans, avec leurs iPhones, ils vont se coucher plus tard. Et du coup, le matin, ils sont obligés de se réveiller pour aller à l'école, mais en vérité, leur cerveau est encore un peu dormant. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait de débrouillé. c'est qu'il y a des gens qui m'a dit qu'il y a des gens qui m'a dit qu'il y a des gens qui m'a l'autre l'autre variation c'est chez les sujets âgés souvent les personnes âgées elles vont se coucher plus tôt ce qui fait qu'elles vont se lever plus tôt c'est plutôt un syndrome d'avance de phase mais elles vont aussi avoir deux périodes de sieste même si elles sont courtes donc ça c'est ce qu'on observe plus fréquemment chez les personnes âgées se couche plus tôt elle se lève plus tôt parce que comme elle n'arrive pas à dormir au delà de six heures parce qu'ils se sont sont courtes mais en échange il y a deux petits sieste et à la deuxième là ở một cái người già hay là những cái người lớn tuổi thì có một cái hội chứng được gọi là hội chứng sớm pha tức là họ đi ngủ sớm hơn và họ thức dậy sớm hơn nhưng mà rất là may mắn đúng với những người cái người lớn tuổi này thì họ có những cái đoạn mà họ có thể ngủ bù ở đằng sau đó vào một cái buổi trưa hoặc là buổi gần tối thì sẽ có những cái giấc khi được điều cả là thì cũng được những gìıyoruz musicu里 ở một cái á Wit cái điểm th милли Billords thì bạn thành công việc có cách giấc á WOOT sẽ tiếp tmachen et cái funk th amendment cho thập l'OM aunt on Instagram là có thêm một cái gì đó là cái phần đó là có cái cả est là часть moved hợp 가지고 ở trong những cái chơi la giấc And đweg đoàn tay là quá started off Et le temps passé au lit c'est pas au lit c'est pas au lit mais en fait c'est pas au lit Voilà chez les sujets âgés il y a moins de sommeil lent profond comme on l'a vu dans les premiers diagrammes Donc il y a moins de sommeil récupérateur et on sait qu'avec le temps qui passe il y a une réduction de 2% par 10 années de sommeil lent profond Et qu'après ça se stabilise vers l'âge de 90 ans C'est à dire qu'à partir, c'est du détail juste dans ces cas-là On leur dit simplement que chez le sujet âgés il y a moins de sommeil lent profond Còn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở những người lớn tuổi thì sẽ có cái hiện tượng đó là giảm cái giai đoạn giấc ngủi trận sâu Như cái sơ đồ mà lúc đấy ít mà chúng ta nhớ lại ít Thì là ở những cái bệnh nhân mà lớn tuổi thì cái thời gian của cái giai đoạn L3 Tức là cái giai đoạn giấc ngủi trận sâu thì nó rất là ít mà chủ yếu là cái giai đoạn lent Nên là bệnh nhân không có cái giai đoạn để bệnh nhân có thể lấy lại đúng năng lượng Và cứ 10 năm thì cái giai đoạn giấc ngủi trận sâu này nó sẽ mất đi khoảng 2% Còn những cái đối tượng cao tuổi này thì cái nhu cầu giấc ngủ của bệnh nhân nó vẫn rơi vào tầm khoảng 7 tiếng trong khoảng 24h Mais il y a toujours la sieste. Ensuite, ici c'était un diagramme un peu de synthèse pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on dort. Il y a de la fatigue, il y a l'accumulation de substances hypnogènes au cours de la journée. Il va y avoir aussi l'horloge biologique interne avec la sécrétion de mélatonine, une réduction de la température interne. On va avoir un ralentissement de l'activité cérébrale. Il n'y a plus de stimulation externe, il y a l'inhibition du système d'éveil et tout ceci va conduire à trop somalie. Il y a de la fatigue, il y a des de la fatigue. après c'est que je vous propose c'est la première partie de ce cours je vous propose une petite pause c'est la première fois C'est parti. C'est parti. Là, les réseaux de renom, c'est pas un système d'éveil non plus. Parce que de toute façon, ça, c'est trop neuro. Ça aussi, ça c'était les voies, on l'a dit, la régulation du sommeil. Les processus, on le retire. Cette notion qui vient avec la stimulation de l'éveil, c'est qu'on en a parlé un peu. On a déjà parlé de l'éveil non plus. Ah, l'horloge biologique interne et la température. Les synchronisations externes, on l'a remonté, c'est-à-dire ? On a déjà parlé de l'éveil non plus. C'est-à-dire qu'elle est connue, on est à celle-ci. Celle-là, la salle, on m'a dit qu'on va faire juste l'horloge en une fois. Il y a le rythme circardien. C'est-à-dire qu'on va faire juste l'horloge en une fois. On ne le fait pas. Voilà, très bien. On passe, on passe, on passe, on passe. Et on reprend la physiologie. On fait 50-77. Ça fait 27 diapos. Et ça fera une heure et à l'éveil. C'est bien, on fait ça, je suis d'accord avec toi. Et en reprenant cette partie-là, je fais l'intro en disant, on vous a parlé du sommeil et tout ça, c'est très bien. Oui, à l'horloge interne. D'ailleurs, voici l'horloge interne. Vous pouvez le rappeler. Ça n'arrive que là, ça a du sens que ça arrive. Ça te va ? Non, c'est bien synchronisé, là, moi, je dis. Non ? Et après, il commence à faire la mise en place. On va dire, 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 on va dire. Ah, sure, yes. You will be here this afternoon, too? Yes. Yes, good. Maybe the... I think it's also interesting to share with our group. So, maybe you can ask when we start the... Well, let's... Tell us your question. You need to... That's all. Your question. Your question, yeah. The first question I want to ask is, can you show me the difference between the eye movement in the ricotta team and in the radio, the webcam, when you know the team, right? Yeah. Because I can't... Now I can't... No worries. You know, when you see the very first hand, it might be... And we've been training again and again, with people talking about this, but we'll do it so now. And there's a connection with that. The microwave, the difference between the way in... The way? The way, the way. The different Cambridge between the way in... When you... A way in when you... A parce qu'il y a deux c'est un peu plus et vous sue le vous avez vous avez le tool le c'est 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 dans c'est c'est c C'est bon. J'ai oublié une vidéo, comme je le dis pas de la vidéo, j'ai pas de la vidéo. J'ai déjà vu des petites vidéos. J'ai beau a juste de la vidéo. Il est très bien, c'est très bien. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. Okay. C'est parti. 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 c'est parti.